Moïse Katumbi a réussi à endormir les Katangais. J'ai parlé de ça en soi, il est. J'ai étudié Moïse Katumbi. Pour ne pas être, donc on dit, non, toi tu détestes les gens. Non, moi j'ai donné trop de temps à Moïse Katumbi. Maintenant je commence à ouvrir la bouche pour te coincer maintenant. C'est-à-dire que je t'ai déjà étudié. Je suis parvenu à une conclusion, c'est-à-dire que je ne me trompe pas. Le mal c'est que tu ne connais pas quelqu'un convenablement. Il vient d'entrer en politique aujourd'hui, toi demain tu commences à le critiquer. C'est ça la jalousie, c'est ça le tribalisme, c'est ça qui me t'aime à ma bé. Moi Félix Sekedi je le connais, c'est la famille des politiciens, on les connaît pendant beaucoup de temps. Il ne me fallait pas beaucoup d'années pour commencer à critiquer Félix Sekedi. Moi je l'ai suivi. Martin Fayol je l'ai connu comme ça. Je sais comment Martin Fayol est devenu puissant. Parce qu'il a reçu le soutien des autres politiciens. C'est explicable mathématiquement. J'ai étudié Moïse Katoumbi, célèbre. Il était gouverneur, il avait trop d'excuses. J'ai envie de faire ceci, cela, c'est le gouvernement central qui me bloque. Donc un gouverneur n'a pas beaucoup de pouvoir que le gouvernement central, nous le comprenons. Si Moïse Katoumbi se détache du gouvernement central, il aura trop de pouvoir. Il est devenu indépendant. Il a quitté le gouvernement de Kabila, c'est-à-dire qu'il avait maintenant les mains libres pour faire ces choses. Mais Moïse Katoumbi ne parvenait toujours pas à faire des choses. Je commençais à le regarder. Ah, où est-ce que ça ? Un millionnaire, on le craint dans beaucoup de pays. Il peut perturber la situation. C'est un grand boineau. On ne peut pas l'arrêter en désordre. Il a déjà tissé des réseaux dans le monde. On le craint, il peut déstabiliser tout un gouvernement. Un vrai millionnaire. Moïse Katoumbi, c'est quel genre de millionnaire qu'on traîne partout ? N'importe qui peut venir le faire comme ça. On le chasse, il va dehors, on l'appelle. Ah, il m'a étudié. Où est-ce que c'est le millionnaire ? C'est comme ça que j'ai étudié Moïse Katoumbi. Il ne fait que pleurer. C'est comme s'il n'avait aucun sou dans sa poche. Kabila l'enferme dehors. Tous les réseaux politiques de Moïse Katoumbi, les lobbies, pouvaient se lever pour taper de la main sur la table. Kabila devait retourner Moïse Katoumbi s'il était puissant. C'est là où j'ai vu que Moïse n'est pas puissant. Ou bien il n'a pas d'argent, c'est l'illusion. Ou bien il a l'argent, mais il n'aimait pas son argent à un jeu. Je me posais des questions. Il s'est retrouvé dehors. C'est là où j'ai vu que Moïse n'est pas puissant. C'est un monsieur comme tout le monde. Kabila a fait ses histoires. Moïse n'a pas su bloquer Kabila, ni de l'extérieur, ni même à partir de l'intérieur. J'ai vu la faiblesse politique de Moïse Katoumbi. Et j'ai compris, en étudiant petit à petit, que Moïse Katoumbi, c'est un piètre politicien. C'est un mauvais politicien, mais un bon gestionnaire. Lui, il est bien dans les usines là-bas, la direction. Moïse Katoumbi ne sait pas faire la politique. C'est dans un pays comme le Congo, là où il y a trop d'ignorants. Qu'il a même le luxe de se mettre devant. S'il y avait des boukiri-boukiri, beaucoup de gens, il n'allait même pas faire la politique. Il allait se cacher dans le bureau. C'est parce que le terrain politique du Congo est vide. Qu'un homme comme Moïse Katoumbi, à cause de son argent à la balle, loupopo, mazembé, gouverneurat, les aides. Non, la politique, ce ne sont pas les aides. La politique, tu n'es pas là pour donner des aides au peuple. Tu n'es pas un politicien. Un vrai politicien ne donne pas des aides à son peuple. Un bon politicien travaille pour qu'il y ait justice. L'économie marche convenablement. Qu'on crée des emplois, qu'on respecte les citoyens, qu'on construit des hôpitaux. Tout ça, ça va faire que mon peuple, mes élus, doivent trouver des emplois eux-mêmes. Ils vont se nourrir eux-mêmes. Ils vont épargner leur argent. Ils vont se marier. Ils vont acheter des véhicules. Ils vont acheter des maisons. Ils seront libres. Moi, je serai comme ça en train de regarder. Mon peuple est libre. Ce peuple ne dépend pas de moi. Un bon politicien ne fabrique pas des suiveurs. Il fabrique des gens libres. Je suis chez moi à la fenêtre et je regarde que maintenant, le peuple mange bien. Moïse Katoumi ne se soucie pas d'améliorer le système politique, économique, social du Congo. Non, il ne dit rien. Félix vaut l'argent. Moïse est toujours comme ça. Le système est pourri. Moïse est toujours comme ça. Tu t'élèves pour aller donner des dons aux gens du Kivu, du Katanga, partout où tu peux aller. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu vas commencer à leur donner pendant combien de temps? Tu vas les nourrir pendant combien de temps? Est-ce que tu vas assouvir leurs besoins, leurs fins? Jamais. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. Vous laissez le Congolais dans la pauvreté, dans l'imbécilité, pour que vous puissiez le manipuler facilement au moment des votes, quand vous avez besoin d'eux. Et vous trouvez l'argent comment? Moïse Katumbi est parmi les gens qui se sont enrichis. Dans un pays de mafia comme le Congo, vous n'allez pas me dire que Moïse Katumbi est honnête et sain. C'est-à-dire toute sa fortune là-bas des mines, il a eu ça d'une manière honnête. Non, parce que le système est pourri. C'est un système là où on ne fait pas de traçabilité. Il ne paye pas les impôts convenablement. On n'a pas de machine, on n'a pas d'ordinateur. Pour nous prouver que Moïse Katumbi, c'est un businessman honnête. L'argent qu'il a eu dans les mines du Congo, si nous voulons mettre le télescope. C'est-à-dire, il est honnête. Non. Automatiquement, vous allez comprendre quoi. Il laisse le système de mafia en place lui aussi. Pourquoi ? C'est le système qui fait qu'il gagne trop d'argent dans les mines. Parce que si on met un système en place, un système fort, donc l'État devient fort. On va contrôler les sociétés qui entrent au Congo, qui les a amenées, ils gagnent combien, qu'est-ce qu'ils font sur terrain pour faire bénéficier aux Congolais. Automatiquement, Moïse Katumbi aussi, sa société, va se retrouver dans les Kakonos. Pour l'instant, il est parmi les gens qui bénéficient beaucoup. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo passée. Il y a trop de travailleurs, plus de 300, 600, qu'on a licenciés chez Moïse comme ça, de bouche à oreille, à qui on n'a même pas donné les décomptes finaux. Ils m'ont raconté des histoires, tu vas pleurer. Des travailleurs là-bas, on ne leur donne pas même 200 dollars, c'est difficile. Mais on leur dit dans une réunion, désormais, si vous mourez dans cette société accident, on va commencer à aller vous enterrer dans un cimetière là-bas, là où il faut donner 2000 dollars pour vous enterrer. C'est-à-dire, la société de Moïse Katumbi, MSEKA, accepte de faire sortir 2000 dollars quand quelqu'un meurt seulement dans le cercueil, pour l'enterrer dans un cimetière de luxe. Mais la même société de Moïse Katumbi a des difficultés à donner des primes aux travailleurs. Ils se plaignent. MCK travaille, je ne sais pas dans combien de sites miniers. MCK utilise des sous-traitants. Il y a certains de leurs sous-traitants qui ont été contents du travail abattu par les travailleurs. Ils ont dit, vous travaillez très bien, nous allons vous donner les bonus. Matabishi, Franga, chaque année, il y avait des 300 dollars, des 400 dollars, tout ça. MCK de Moïse Katumbi, dans un site. C'est la sous-traitance d'un site. Voyant le bon travail des travailleurs, de MCK, a dit, nous allons vous donner des bonus. C'est-à-dire quoi ? Les messieurs qui géraient la sous-traitance ont vu que ces travailleurs ont bien travaillé. Ils nous ont fait faire entrer beaucoup d'argent pour les remercier par an. Nous allons leur donner 300, 400 dollars. Ces travailleurs-là m'ont écrit, ils ont dit, qui a bloqué ça ? Moïse Katumbi. La direction centrale, c'est Moïse Katumbi. Il est venu dire, vous voulez donner quoi ? 400 dollars, 300 dollars. Non, vous allez créer des problèmes. Non, ils ont travaillé bien. Non, c'est pour les encourager à travailler. Non, si vous leur donnez 400 dollars, 300 dollars, et dans d'autres sites là où vous ne vous n'êtes pas, les autres sites de MCK, là où la sous-traitance ne travaille pas, c'est-à-dire, dès que les autres vont entendre que vous avez donné 400 dollars, 300 dollars, vous allez nous créer des problèmes. Les travailleurs vont se révéler, vous voyez. C'est Moïse Katumbi qui a fait ça. On lui a dit, donnez-nous cet argent. Comme ça, nous, nous allons prendre ça, nous allons gérer ça pour mettre ça en leur chèque. C'est-à-dire, il veut que ça soit en son nom, pour qu'on dise que c'est Moïse qui a donné. Ce n'est pas venu de lui. C'est la sous-traitance qui voulait remercier les travailleurs. Il veut toute la gloire. C'est ça le problème de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, j'ai remarqué, c'est un genre de politicien, il est capable d'utiliser son argent pour te bloquer si une fois que tu commences à avoir des succès. J'ai compris, j'ai dit non. Il veut que tout soit sûr pour lui. Il n'avance même pas. Il n'avance pas. Lui, c'est un homme de social. Aller aider les pauvres. La politique, ce n'est pas aller aider les pauvres. Non. Un mauvais politicien, c'est celui qui donne des dons. Et on donne des dons dans quelles conditions ? Vous avez appauvri les Congolais. C'est le système en place qui appauvrit les Congolais. Et toi, tu te places de quel côté ? Du côté de ceux qui amènent des dons pour faire perdurer le système de mafia en place, les Congolais sont clochardisés des mendiants. Non. Quand même Olive Lembe fait des tours, moi, je ne l'encourage pas. Quand même, Félix Ségé dit, oh, il y a l'association telle, les amis de telle, Denis Nakeru telle, pour donner des dons. Vous êtes des malfaiteurs. Une société, un pays ne doit pas vivre des dons. Et quel pays ? Le Congo démocratique, là où il y a toutes les richesses les plus chères de la planète Terre, les Congolais devaient être comme des rois, comme les Libyens au temps de Kadhafi. Parce que tout l'argent qu'ils volent d'abord, eux, dans ce temps de guerre, c'est des milliards. On pouvait faire beaucoup de routes, on pouvait tout faire. Les Congolais allaient commencer à travailler, je ne sais pas, peu d'heures, ils vont dormir. On allait commencer à construire des quartiers. On construit, on construit, on construit, on construit. Pas un recensement. On vous donne des maisons. Les vieux, les veuves, gratuitement. Les jeunes là-bas, les travailleurs, vous prenez à prix réduit. Vous allez commencer à payer lentement. C'est ce qu'on appelle engineering society. Ils ne font rien. Moi, je suis contre tout celui qui va donner des dons. Dans un pays qu'on appelle le Congo, « Non, tu n'es pas politicien, tu es profiteur. » Comprenez pourquoi moi, je me rebelle contre le système en place du Congo. C'est pourquoi j'ai dit à tous vos politiciens que vous avez là, qui ne font rien, qui parlent de 2023, si l'on va mettre ses pillons avec l'accord de Kagame, de Mousseveni et de Joseph Kabil. Et c'est la famille Kabila qui tient le Congo comme ça. Ils ont déjà hypothéqué la plupart des mines du Congo dont la majeure partie se trouvent au Katanga. C'est écrit dans des notes. Les Kabila ne sont pas de bons. C'est une mauvaise famille. Aussi longtemps que les Katangais d'abord, vous allez supporter cette famille. C'est-à-dire, vous hébergez un lion au Congo et au Katanga. Tout ce que les Kassayens sont en train de vous faire, nous pouvons faire la guerre contre les Kassayens. C'est Kabila qui donne même de l'argent pour transporter les milices du Kassay. On fait la politique. Il ne faut pas avoir d'état d'âme. Moussa Katoumbi est complice. Son rôle, c'est d'endormir les Katangais. Et Moussa Katoumbi ne coopère pas vers les Katangais. Il les laisse comme ça, et il les laisse comme ça. Moussa Katoumbi est concentré à ma mambo et on a fait un petit peu stratégique. Ata bien frangé dans ces mines ou bien ma stratégie politique n'a pas attangé jamais. Jamais. Étudiez. Somme habita au Katangais, le riche, le riche si le Congolais là. Somme amouris, si tu m'as fait un peu de Katangais, c'est quoi ? 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 On est Congolais dans Kambi et bien nous dans Kambi. Moussa Katoumbi ne fait rien. Le système en place est mis par la famille Kabila qui a déjà hypothéqué toutes les mines du Congo. Ma mine ingini a été énoté dans ma bagatangais. Bacha Koukouzicha pour 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que vous allez mettre au monde des enfants qui ne seront propriétaires de rien. La famille Kabila a déjà hypothéqué jusqu'à 60, 70 ans. Moussa Katoumbi s'intéresse trop à ses affaires. C'est la guerre des minerais. Moussa Katoumbi est dans les mines. Joseph Kabila, la famille Kabila, Janet, Joseph Kabila, Zoé Kabila, même la petite Sifa. Même, je ne sais pas, sa femme, Maman Sifa. ils ont déjà des licences. Un Katangais idiot va commencer à dire « Chikata ! » « Akosonga ! » Non ! Aussi longtemps que les Kabila seront en position de force, le Congo entier va souffrir et le Katanga en particulier. Ces gens-là n'aiment pas les Katangais. Qu'on s'arrête par là. Ne spéculons pas beaucoup de choses. On ne gagne pas une guerre en faisant beaucoup de choses à la fois. Comment on a gagné mon plan Moya ? Je me tente dans le deuxième épisode. Tout ce que vous voudrez savoir sur eux, sont-ils ne sont-ils pas ? Il faut les gagner d'abord. Aussi longtemps qu'ils sont dans une position de force, ils ont beaucoup d'argent. Ils vont corrompre le monde entier. La guerre de l'information. Tu peux avoir la vérité ici. Si tu ne sais pas canaliser l'information, il faut avoir l'argent. C'est parfois, parfois les riches peuvent te contregarer. Je peux te dire la vérité, mais je suis pauvre. Ils vont aussi payer les journalistes de BBC, CNN. Ils vont faire des bruits pendant un mois. pour casser ma parole. Vous allez croire qui ? D'habitude, les Africains croient ce que les Blancs disent. Ça se fait. Tu vois un Blanc venir de l'Angleterre. C'est nous les Anglais. C'est comment je te dis. C'est ça la vérité. Mais il a fait sortir des millions de dollars pour qu'il a cassé les Congolais. Ça se crée. Il faut que tu aimes. La politique est compliquée. Il faut que tu aimes la souplesse. il faut que tu aimes la politique qui n'a que très bien ça dans le Congo. Est-ce qu'il a tout mis ce plein ? Il a laissé tout le temps, Félix, ce qu'il dit, de faire les bêtises avec Adima. Tout, 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 tout. Mais là, il dit, après avoir quitté la Mouka, il voulait détruire la Mouka. Il se met à côté. Martin Fayoulou et Mouzitu sont un peu faibles. Mais pas très faibles. Il est allé de l'autre côté. Il voit que Martin Fayoulou continue à faire un peu des histoires là-bas. Et que ses députés qu'il a envoyés, je ne sais pas si Félix, c'est qui est du théâtre ou pas, tous se sont tournés contre lui. Dans la mafia, la corruption, là, pour enteriner il a la seule parole qu'il veut maintenant réintégrer la Mouka. C'est pour aller détruire la Mouka. Mouzitu Katoumbi joue une mauvaise politique. Il a seulement le pouvoir d'attirer beaucoup de gens pour ne rien faire. Ça va choquer beaucoup des Katoumbistes. Parfois, en politique, il faut dire des choses qui choquent. Les peuples congolais souffrent par manque de connaissances. Informez-vous, vous allez stopper de suivre beaucoup de vos politiciens. 20 ans de guerre, il n'y a pas de solution, mais on a des millionnaires au Congo. Dans d'autres pays, ce sont les millionnaires qui mettent l'argent. Un millionnaire américain peut financer la guerre d'Irak et gagner cette guerre lui-même. Si Mouzitu Katoumbi est véritablement patriote et millionnaire, il peut mettre une grande somme d'argent, Mouzitu Katoumbi. Engager même des commandos pour aller finir la guerre de l'Est. Pourquoi ils ne le font pas ? Comprenez. C'est ce que je voulais vous dire. Je m'arrête par ici. Je vous aime, vous tous. Chers frères et sœurs congolais, à la guerre comme à la guerre.